bonjour à tous vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui on va parler du survivalisme en appartement alors pourquoi ben simplement parce que c'est une chose qui revient une question qui revient assez fréquemment je pense qu'on l'a déjà abordé à plusieurs reprises dans différents lives on a déjà dit certaines choses mais je me suis dit que ça serait intéressant de par le titre de la vidéo sûrement que des débutants vont arriver vont cliquer là dessus en se disant ben moi je suis en appartement comment je vais faire alors je me suis dit ça serait bien de peut-être vous synthétiser ce qui n'est que ma façon de voir les choses que ma pensée après libre à chacun d'en prendre ce qu'il veut et d'en déduire ses propres ses propres réflexions donc la survie en appartement c'est vrai que pour celui qui débute celui qui se promène sur les chaînes survivaliste vous allez tomber systématiquement sur des gens qui vivent généralement en maison qui ont du terrain voire des mini fermes qui font de l'élevage qui ont des plantations etc et vous vous dites ben moi dans mon appartement j'aurai jamais tout ça j'ai pas d'appartement parce que peut-être j'ai pas les moyens ou ma situation familiale fait que j'ai besoin d'être en ville pour le travail pour la famille pour x raisons fait de toute façon ça c'est des raisons qui vous regarde mais si vous êtes donc en appartement vous dites finalement je pourrai jamais atteindre le niveau de tous ces gens que je peux voir sur youtube qui ont l'air d'avoir une capacité de réalise de résilience et d'autonomie assez incroyable alors je pense qu'il faut relativiser tout ça en tant que débutant si demain matin vous réveillez puis que éclairs de génie vous dites à partir de maintenant je vais devenir prévoyant et je vais me lancer dans le survivalisme de manière à pouvoir répondre à certaines situations à certaines urgences vous allez voir que en réalité le fait d'être dans un appartement pour le parti de la préparation ça ne pose pratiquement pas de problème alors on va dessus clarifier ça c'est à dire que si vous passez par la pyramide des risques vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne il vous suffit de fouiller un petit peu vous allez la retrouver dans les débuts si vous avez fait ce travail vous allez voir que une grande partie des risques du bas de la pyramide vous pouvez les couvrir de façon assez simple on part d'avoir d'avoir un peu d'eau de nourriture des moyens de communication d'énergie d'avoir certaines choses qui vont vous permettre donc de répondre aux urgences les plus les moins graves on va dire dans cette pyramide si que vous soyez en appartement ou que vous soyez donc à la campagne la différence n'est pas très grande puisque ce qu'on trouve au pied de la pyramide comme matériel et comme connaissance nécessaire pour passer au travers de ce genre de problème des problèmes de bas niveau niveau gravité en général ce sont des quelques litres d'eau c'est un petit peu de nourriture c'est de quoi remplacer l'absence d'électricité capacité de cuisiner avec les systèmes de remplacement et tout ça c'est des choses que vous pouvez avoir en appartement donc pour le pied de la pyramide le bas de la pyramide donc les risques les moins graves mais aussi les plus fréquents donc finalement ceux contre lesquels vous devriez vous prémunir vous vous rendez compte que vous êtes tout à fait capable de répondre même si vous venez en appartement même si vous êtes même dans un studio puisque théoriquement si vous êtes dans un studio vous devez pas être 36 donc que même dans un studio pour une personne voire deux personnes vous êtes capable d'avoir le nécessaire pour passer au travers des 72 heures ou un peu plus par rapport à un phénomène particulier coupure électrique ou je ne sais pas une pénurie de quelque chose donc la première partie de la pyramide vous êtes capable de la couvrir après on va pas se mentir vous n'êtes pas capable de devenir autonome complètement il y a plein de choses que vous pourrez pas faire on va voir les différents postes différents différents secteurs que vous devez couvrir et vous allez voir que vous couvrez finalement vous pouvez couvrir quand même déjà une très bonne base si vous arriviez au moins à couvrir ça vous soyez en appartement ou en maison maison individuelle avec jardin ça changerait pas vraiment grand chose alors si on part directement premier poste extrêmement important donc l'eau l'eau on s'entend que évidemment si vous avez une maison vous allez peut-être récupérer l'eau de pluie avoir x mètres cubes d'eau stockée en extérieur vous allez avoir accès à une source vous avoir accès à plein de choses qui font que bon vous n'avez pas de problème de ce côté là maintenant si vous êtes en appartement mais vous allez avoir ce que ce qu'on vend ce qu'ont les gens qui vivent en maison à la campagne à savoir vous allez avoir une petite réserve d'eau c'est à dire que vous allez avoir quelques bouteilles d'eau quelques packs d'eau à disposition rien ne vous empêche dans un appartement d'avoir un pack deux packs dix packs vingt packs de faire votre calcul voire par rapport au nombre de personnes le nombre de litres nécessaires je vous rappelle qu'on parle généralement aux alentours de trois quatre litres par personne même si on vous dit que c'est deux litres minimum et trois quatre litres strictes minimum pour la consommation en eau potable et cuisiner et faire votre vaisselle éventuellement au delà de ça au delà de ces quelques litres d'eau que vous allez pouvoir mettre dans un placard que vous allez dédié ou le pied d'un placard où il n'y a pas de chaussures il ya rien vous en profitez pour mettre les packs d'eau vous avez les dessous de lits vous allez trouver les eaux d'armoire vous allez trouver plein d'endroits où vous allez pouvoir stocker donc ces packs d'eau et que vous soyez en appartement ou en maison ça n'aurait rien changé au delà d'une certaine quantité d'eau nécessaire effectivement là vous allez avoir le problème on va en parler après maintenant si on parle de la nourriture c'est exactement la même chose vous avez forcément donc un placard vous avez forcément de la place quelque part vous pouvez stocker de la nourriture et ne croyez pas systématiquement que tous les gens qui sont adeptes survivaliste et qui vivent en maison qui vivent à la campagne et 3 4 ans de nourriture dans leur placard très souvent on parle de quelques semaines on parle de quelques jours voire quelques semaines voire quelques mois donc si vous vous évaluez la quantité de nourriture à quoi correspond par exemple un mois de nourriture pour votre votre cellule familiale votre clan ou pour vous tout seul et vous allez voir le volume que ça représente en prenant des produits non périssable en prenant des comme du riz ou des choses donc qui vont qui vont tenir dans le temps et que vous consommez que vous consommez régulièrement vous allez vous rendre compte que vous êtes tout à fait capable d'avoir plusieurs jours voire plusieurs semaines voire peut-être plusieurs mois de nourriture dans un placard même en appartement dont vous couvrez encore un besoin supplémentaire maintenant au niveau énergétique c'est à peu près la même chose c'est que vous n'allez pas être capable donc d'installer des panneaux solaires vous êtes en appartement à moins d'avoir un balcon très bien exposé donc vous pourrez pas faire grand chose de ce côté là par contre vous pouvez avoir des systèmes de batteries les power bank par exemple qui vont vous permettre de garder un peu d'énergie vous allez avoir des systèmes à manivelle donc des systèmes vous allez pouvoir recharger même si l'efficacité est moindre puis que c'est quand même il va falloir pédaler longtemps on va dire pour avoir un petit peu d'électricité mais vous allez être capable de recharger ainsi un téléphone par exemple pour faire un appel d'urgence ou votre petite radio pour savoir ce qui se passe et vous tenir informé de la situation et des événements à venir donc au niveau énergétique vous pouvez pas faire des miracles mais vous êtes capable de répondre aussi bien quelqu'un qui vient en maison à la première des urgences c'est à dire être capable de faire le strict minimum recharger vos téléphones etc maintenant au niveau énergétique au niveau pour cuisiner pour réchauffer la maison vous avez des options qui existent qui peuvent être du matériel donc à gaz par exemple alors toujours en faisant attention d'aérer changer l'air parce que vous vous rappelez que peut y avoir un problème de monoxyde de carbone etc donc vous pouvez avoir des petits systèmes de camping de réchaud au gaz ou qui vont vous permettre donc de réchauffer votre nourriture pour la température généralement vous soyez dans un pays très froid un immeuble a tendance à s'auto chauffer vous êtes chauffé par les par les voisins d'à côté si tout le monde perd le chauffage a quand même une espèce de de masse inertielle de chaleur qui va rester là un certain temps avant que le tout devienne froid mais vous pouvez toujours trouver des options par rapport à vos différents systèmes de chauffage mais qui reste des chauffages pour pareil en faisant attention de pas vous contaminer votre air et de pas mourir par manque manque d'oxygène vous avez des moyens aussi pour chauffer pour répondre à la première urgence au niveau nourriture donc on a vu la partie que vous pouvez stocker il faudra oublier évidemment la partie culture à moins d'avoir un super balcon de faire des par exemple des tours à patates bonjour pascal et puis donc de pouvoir cultiver un petit peu mais il faut rester quand même réaliste vous n'allez pas produire sur un balcon de 2 mètres carrés votre production annuelle de pommes de terre de tomates faire de l'élevage de poules etc donc de ce côté là vous avez plutôt un problème vous pouvez pas de ce côté là vous pouvez pas faire grand chose mais par contre ce qu'on vient de voir c'est que finalement vous êtes capable de répondre aux premières urgences donc le pied de la pyramide ce qui est le plus courant de façon tout à fait presque identique on va dire à quelqu'un qui vit à la campagne le point sécurité alors l'aspect sécurité qui va lui être un petit peu différent du moment que vous êtes en ville que vous êtes en appartement effectivement vous pouvez vous dire que vous êtes peut-être moins en sécurité que quelqu'un qui est au fin fond de l'auvergne au bout d'un chemin de 10 km et seul habitant dans son coin donc là de ce côté là effectivement c'est à vous d'évaluer les choses de voir ce qui est faisable ce qui ne l'est pas on a déjà parlé de la sécurité du domicile à savoir un système passif comme une les portes blindées système de caméras les vitrages qui sont renforcés différentes options de ce style là de ce côté là effectivement ça dépend de votre situation il n'y a pas de règle particulière qui pourrait correspondre à tout le monde il faut vous adapter à votre situation on se rend compte donc en appartement est tout à fait possible de commencer demain matin à être survivaliste et vos chances sont aussi bonnes que quelqu'un ou pratiquement aussi bonne que quelqu'un qui vit à la campagne et qui a des milliers de mètres carrés de terrain autour de lui maintenant la situation va être différente à partir du moment où les choses s'éternisent si le problème est fait pour durer pour durer un certain temps effectivement il va y avoir à ce moment là une séparation entre les chances que va avoir quelqu'un qui vit à la campagne et quelqu'un qui vit en appartement effectivement dans ce cas là vous allez avoir besoin c'est quasiment la meilleure des options c'est finir par évacuer la ville et vous retrouvez donc aller ailleurs alors pour ça ça veut dire qu'à partir du moment où vous êtes en appartement je pense que vous pouvez commencer votre préparation vous pouvez donc avoir des stocks d'eau nourriture des solutions alternatives au niveau énergétique mais vous devez aussi prévoir un point refuge c'est à dire vous devez prévoir ce que tout le monde va appeler la bade pour le survivaliste une base autonome durable un endroit où vous allez pouvoir vous réfugier en dehors de la ville en dehors de votre appartement ça peut être un oncle qui vit à la campagne ça peut être la famille ça peut être un petit refuge que vous avez déjà repéré ça peut être une maison abandonnée ça peut être ce que vous voulez mais à terme si la situation devait persister votre situation ne vous permettra pas de rester éternellement où vous êtes et là on parle on est il faut être conscient qu'on parle d'une situation extrêmement rare extrêmement grave pas dire que tous les matins quand vous vous réveillez vous voyez des villes entières qui sont rayées de la carte où plus personne n'a d'activité où tout ça tout s'est effondré et ça dure depuis donc c'est quelque chose de très rare d'exceptionnel par contre d'avoir une coupure électrique d'avoir problème d'inondation d'avoir ce genre de choses et les choses malheureusement vous envoyer régulièrement aux informations et tous ces situations là vous êtes capable d'y répondre que vous soyez en appartement ou que vous soyez en maison individuelle alors évidemment on préférera être en maison individuelle pour plein de raisons mais si vous n'avez pas cette possibilité vous avez quand même l'option de commencer votre préparation et d'obtenir un résultat très intéressant il faudra accès ensuite votre votre point de sortie votre votre fuite si jamais ça devenait nécessaire ça ce qui veut dire que là dessus vous devez avoir besoin évidemment d'un sac d'évacuation vous allez avoir besoin d'emporter un certain matériel donc pour quelqu'un qui démarre la préparation en appartement on vient de le dire de l'eau de la nourriture des systèmes énergétiques alternatifs mais aussi le sac d'évacuation à ce moment là je pense que là il prend une dimension tout autre et qui devient réellement indispensable donc un sac d'évacuation qui contient forcément de la nourriture de l'eau tout le matériel dont on parle généralement dans les sacs d'évacuation mais aussi des papiers importants que ce soit papier papier ou clé usb de manière à pouvoir partir avec tous vos documents votre documentation toutes les choses un majeur importante que vous pourriez avoir à la maison donc le sac d'évacuation prend tout son tout son sens pour quelqu'un qui vit en ville dans le sens où si la situation devait durer au delà de plusieurs jours votre solution sera à terme de toute façon d'évacuer non pas pour aller vivre dans les bois mais pour aller trouver refuge ailleurs auprès de quelqu'un que vous aurez déjà prédéterminé donc la problématique majeure qu'on met toujours en avant pour les gens qui vivent en appartement et qui se qui démarre dans le survivalisme c'est de dire que dans votre appartement vous n'allez pas pouvoir faire ceci vous n'allez pas faire cela vous pourrez pas rester là faudra pas rester en ville ça sera très dangereux etc oui on est tous d'accord là dessus mais c'est dans des situations exceptionnelles on est dans une situation d'effondrement total on est quasiment dans des situations mad max pour en arriver là mais pour les événements courants comme votre immeuble qui a une coupure d'eau votre quartier à une coupure d'eau pendant pendant une journée deux jours à ce moment là vous avez tout ce qu'il faut pour passer au travers des inondations de la scène qui déborde par exemple et vous êtes quand même capable d'évacuer puisque vous avez votre sac d'évacuation mais vous pourriez rester aussi dans votre appartement s'il n'y a pas de danger si les autorités vous le permettent et avoir tout ce qu'il faut même s'il n'y a pas d'électricité même s'il n'y a plus s'il n'y a plus le nécessaire pour vivre vous avez vous ce qu'il vous faut pour survivre donc quand vous êtes en mode je démarre le survivalisme je vis en appartement ne tenez pas trop compte finalement des commentaires qu'on entend très souvent qui vous disent citer un appartement est mort au contraire dites vous que c'est le vous allez avoir vous la possibilité de couvrir le point de départ du survivalisme et de sa préparation c'est à dire tous les risques auxquels on risque d'être confronté risque risque on risque d'être confronté les plus réalistes ce qui arrive malheureusement très fréquemment cela vous allez les couvrir pratiquement aussi bien que quelqu'un qui vit à la campagne alors on pourrait développer on pourrait développer les différentes techniques je pense que peut-être on fera ça un jour dans différents radiosurvie ou peut-être en live ou dans d'autres vidéos est ce que je voulais vous dire c'était ça si vous êtes en appartement ne désespérez pas ne vous dites pas que c'est pas pour vous et ne tourner pas la page au contraire vous allez simplement réaliser que comme beaucoup de survivaliste de gens qui se disent survivaliste et qui vivent à la campagne vous allez réaliser que vous êtes capable de faire pratiquement aussi bien que en ce qui concerne les réserves d'eau les réserves alimentaires les solutions alternatives énergétique vous allez voir que vous êtes capable de faire quasiment aussi bien et en cas d'évacuation votre seul point négatif par rapport à ces gens là c'est que vous aurez besoin donc d'avoir un point de chute quelque part prédéterminé prêt établi avec peut-être un peu d'équipement déjà établi déjà disposé à cet endroit là voilà c'est pas plus long que ça je voulais simplement amener cette petite idée et c'est une médecin en avant si vous n'êtes pas d'accord vous avez juste à le dire dans les commentaires si vous êtes d'accord ou si vous avez d'autres d'autres options ou si vous voulez rajouter des choses n'hésitez pas toujours pareil un petit commentaire un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à partager sur vos différents réseaux et puis je vous rappelle qu'il ya la petite option des super merci pour ceux qui pourraient être intéressés ceux qui veulent pas adhérer à patréons par exemple mais qui souhaiteraient faire un don à la chaîne donc c'est pas plus long que ça je vous remercie puis on se retrouve très bientôt pour un autre radio sur merci à tous